bonjour bonsoir bienvenue sur le temps d'un lapin le podcast qui parle de la kinésithérapie du soin et de la science mais pas trop longtemps juste le temps d'un lapin bonjour marie bonjour vincent si vous vous souvenez le premier épisode plutôt l'introduction de ce podcast marie nous parlait qu'elle trépignait d'impatience de pouvoir aller assister au paris shoulder summit qui a eu lieu début octobre et aujourd'hui elle se propose de nous faire un résumé alors je suis pas sûr que ce sera un résumé tu me connais bien on va essayer d'être les plus concis possible si vous avez bien suivi j'ai tenté de live twitter via le compte du temps d'un lapin pendant ces deux jours ça a été assez intense j'ai essayé de reprendre du coup de synthétiser mes notes mes tweets et j'avais envie de vous parler ce soir alors je vais pas vous parler de tout le monde pas vous parler tous les intervenants je vais vous parler des choses que moi j'ai apprises et qui ont du sens dans ma pratique actuelle aujourd'hui je m'excuse d'avance pour ceux que je ne citerai pas on va préciser quand même que le paris shoulder summit est un sommet un colloque organisé par l'agence ebp qui est un organisme de formation continue avec lequel on va régulièrement se former absolument qui ont invité du coup les figures internationales de la rééducation de l'épaule les chercheurs je dirais peut-être les plus médiatisés aujourd'hui les plus connus et qui sont venus nous parler de leurs travaux alors c'était sous forme de conférences pendant deux jours avec des workshops donc des ateliers additionnels moi j'ai assisté à un seul workshop qui était un atelier sur la l'épaule gelée par jérémy lewis pour tout le reste j'ai assisté aux conférences qui étaient des conférences d'une durée de 30 minutes chacune incluant les questions du public donc 20 à 25 minutes de présentation 5 minutes de questions le temps d'un lapin quoi exactement et copieurs ils nous ont tout pris et toutes les trois ou quatre interventions il y avait une table ronde entre les différents orateurs pour répondre à des questions plus globales et plus générales d'accord c'est pas mal le format 25 minutes parce que c'est c'est pas vraiment la c'est plus vraiment la norme dans les congrès c'est intéressant que c'est plus court dans les congrès habituellement habituellement c'est c'est plus court moi j'ai trouvé ça très court et j'ai trouvé ça très dense parce qu'on sent que c'est des gens qui viennent de loin qui sont passionnés qui ont envie de partager des choses et c'est assez restreignant de tenir en 30 minutes et de parler de choses qui te passionnent c'était pas évident et franchement chapeau à eux parce que vraiment il n'y a pas eu un seul retard ça c'est magnifique c'était très beau d'ailleurs la personne qui venait le plus loin je crois que c'est angela kadogan qui vient de nouvelles zélandes et qui a donc fait un trajet de 18 heures pour venir c'est ça bien alors par quoi est ce que tu veux commencer alors ben moi j'ai repris les conférences dans l'ordre alors ce que je vous propose c'est de vous parler de celles qui m'ont intéressé et de ce que les intervenants ont pu m'apporter dans l'ordre dans lequel ça s'est passé le pari shoulder summit s'est ouvert avec andrew vikoff qui est venu nous parler du syndrome de conflit et de ce que ça signifie pour le patient c'était une excellente introduction lui suggérait qu'il était temps d'abandonner le mot conflit pour utiliser l'expression épaules douloureuses liées à la coiffe on parle du conflit sous acromial absolument voilà décrit par nir dans les années 70 si je me trompe pas en fait j'étais pas né non plus je te rassure en fait ce que dit andrew keuf c'est que la chirurgie n'est plus le gold standard aujourd'hui nous sommes exactement sur le même plan en termes de recherche scientifique on n'a pas de supériorité de la chirurgie ou de la kinésithérapie pour la rééducation des douleurs des douleurs d'épaule liées à la coiffe et que surtout le mot conflit sous acromial et bien il revêt aujourd'hui une réalité bateau anatomique qui n'est pas confirmé en fait et il crée des attentes auxquelles on peut plus difficilement répondre c'est à dire que aujourd'hui on ne peut absolument pas affirmer que l'acromion puisse être une source de douleur et puis ici on n'explique la douleur par le fait que l'acromion pose problème donc l'os qui est juste au dessus de l'articulation gléno-humérale et qui pourrait être en partie à l'origine du conflit sous acromial l'idée que ça coince et bien en fait on amène au patient un abord biomécanique où il ya un os en trop ça frotte ça coince et le patient va l'envoyer chez le kiné c'est paradoxal parce qu'en fait on sait très bien que la kinésithérapie elle ne peut rien faire pour un os qui est trop gros qui frotte ou qui coince et du coup ce faisant et bien parler d'un patient en lui parlant de conflit et en l'envoyant directement chez le kiné ça pourrait en fait entraîner des attentes inadaptées et du coup annihiler si je puis dire l'effet de la rééducation favoriser un échec c'est ça notamment que le la réussite de la rééducation ou la réussite de la chirurgie est fortement corrélée aux attentes du patient absolument plus que les résultats d'imagerie d'ailleurs c'est ce que lui précisait on a enchaîné ensuite avec rachel chester qui est venu nous parler des facteurs pronostiques de la douleur d'épaule et qui nous a rappelé que globalement les épaules douloureuses elles guérissaient spontanément en six mois en moyenne 70% des cas et que les facteurs d'installation et persistance de ces douleurs étaient au nombre de cinq les facteurs les plus important c'est la douleur et le handicap plus on a mal et plus on est handicapé plus ça dure les attentes du patient l'intensité de la douleur de repos le statut professionnel et l'auto efficacité donc tu vois on n'a absolument rien d'anatomie on n'a aucun diagnostic mécanique dans les facteurs de persistance de la douleur on est sur des facteurs autres et elle nous présentait le résultat d'une étude très intéressante sur l'auto efficacité la self efficace une étude qui comparait des patients en fait et où que ce soit dans le groupe douleurs faibles ou douleurs hautes les patients qui avaient une faible efficace auto efficacité évoluaient moins bien à trois mois que ceux qui avaient une auto efficacité importante l'auto efficacité étant je sais que je vais guérir je sais que je peux faire quelque chose pour que ça s'améliore je sais ce qu'il faut faire et ce qui était intéressant aussi c'est que si tu compares dans les deux groupes les patients qui n'avaient pas trop mal et une auto efficacité faible à l'issue des trois mois du suivi allaient moins bien que ceux qui avaient très mal au début et qui avaient une bonne auto efficacité et du coup elle a réinsisté sur l'idée que les attentes du patient influent plus le résultat de la chirurgie que la chirurgie elle-même et sur le fait que l'auto efficacité est un facteur prédictif de l'évolution de la douleur presque plus j'allais dire au même titre mais presque plus que le diagnostic mécanique je pense qu'on peut avoir on peut supposer que c'est le cas pour toutes les affections musculoskeletiques finalement absolument il y avait une diapositive où elle signalait que c'était quelque chose de régulièrement étudié dans la lombalgie notamment on a reçu ensuite mike steward qui est venu nous parler de l'impact de la communication interprofessionnelle sur les attentes du patient avec un titre intéressant c'était stuck in the middle ça veut dire coincé au milieu et qui voulait pas à nous parler des causes sous-jacentes des mauvaises communications interprofessionnelles parce que ça crée des discours hétérogènes et une insécurité et il a posé la question dans la salle et ça c'était assez troublant de et bien aujourd'hui parmi vous qui est formé aux techniques de formation de communication et d'enseignement on était 600 kinésithérapeutes mais il ya très peu de moins qui se sont levés et aujourd'hui ce qu'il explique c'est que on est dans un rôle de conseil dans une position on est censé conseiller le patient mais nous ne sommes pas formés sur les techniques d'enseignement et d'intégration et du coup on n'est pas formé à se parler les uns les autres et on n'est pas formé à ce que nos discours les uns avec les autres aillent dans un sens qui soit efficace et intéressant pour le patient et ce qu'il dit c'est que le patient veut retrouver celui qu'il était il veut pas juste ne plus avoir mal il veut retrouver celui qu'il était et le problème c'est que les drapeaux jaunes donc toutes les inquiétudes nourries par les professionnels de santé que lui dit qu'on devrait considérer comme des éléments pathologiques en fait il crée des inquiétudes de la douleur et un cercle vicieux dont il est difficile de sortir qu'on va lancer le patient dans une guerre contre la douleur une espèce d'escalade au bout de laquelle on va avoir une chirurgie dans laquelle comble du comble mais en fait on va lui dire on va lui présenter ça comme une solution à un échec on va lui dire mais vous avez échoué en tant que patient donc nous on va résoudre le problème puisque vous n'avez pas réussi à faire que ça est mieux jusque là et c'est dommage parce que ça ça crée vraiment une ambiance qui est délétère en fait pour la guérison complètement il parle de des mécanismes d'apprentissage de base où il explique qu'au démarrage il y a une dualité vrai faux le premier avis que j'ai reçu est vrai le deuxième est faux il ya ensuite la phase du pluralisme quand tu commences à avoir plusieurs avis et où du coup tu ne sais plus qui est vrai et faux et que notre rôle si on avait des compétences dans l'enseignement ce serait d'amener le patient à relativiser c'est à dire il n'y a pas une seule vérité il n'y a pas une seule réponse mais c'est pas grave et de s'engager c'est à dire avec toutes les informations que j'ai reçues je vais prendre une décision par rapport à mes attentes mes envies et ce que j'en ai compris mais ça c'est des choses qu'on maîtrise mal et il souligne aussi que finalement la première incompréhension interprofessionnelle elle vient probablement d'un espèce de classisme une hiérarchie qui existe entre les soignants et qui fait qu'on a plutôt tendance à se regarder d'un oeil méfiant plutôt qu'à essayer de travailler les uns avec les autres complètement et que malheureusement du coup on coince le patient au milieu tout ça on le coince dans nos égaux différents et dans nos formations différentes et que lui et ben du coup il va se retrouver dans une situation d'insécurité et qui aujourd'hui on le sait mais favorise la chronicisation de la douleur et donc est ce qu'il propose une solution pour pour éviter ça oui il faisait simplement le constat ce qui est déjà quelque chose de super important il faisait le constat qu'on manquait de compétences dans ce domaine là et qu'en fait n'importe quel professionnel de santé qui doit avoir un rôle de conseil devrait avoir une formation sur les méthodes d'enseignement et de communication et que le conseil c'est aussi d'essayer de regarder les choses dans son ensemble et de voir le patient coincé au milieu par des comportements inadaptés et de redonner chacun autant que faire se peut la bonne place au patient et de se rappeler que c'est le patient et on sait maintenant ses attentes qui comptent plus que tout le reste finalement ok je sais pas si c'est clair passionnant on a enchaîné ensuite avec quelqu'un que j'aime énormément qui s'appelle tamar pinkus qui est docteur en psychologie et qui nous a fait une présentation sur le fait de rassurer les patients de manière efficace en fait elle a elle a comparé la réassurance affective ou la fausse réassurance générique avec la réassurance cognitive la première elle vient de l'instinct et elle vient pas d'une formation et là elle rejoint ce que disait mike steward la réassurance affective ou la fausse réassurance générique c'est je vois que vous souffrez je vous écoute je comprends ça doit être dur vous pouvez compter sur moi je sais de quoi je parle ça va aller alors j'ai eu la chance de pouvoir en discuter avec ta compagne qui m'a fait remarquer à juste titre que ce type de réassurance pouvait déjà être intéressant chez des patients avec qui l'échange peut-être très difficile et effectivement tamar en parle plus tard chez des patients à faible risque psychosocial ça peut suffire à induire une amélioration un soutien de l'amélioration et en revanche ce qu'elle explique c'est que ce faisant on rend les patients dépendants de nos avis et pas de faits et qu'en fait s'ils ne vont pas mieux qu'est ce que ça dit de nous c'est dire quelqu'un à qui on dit je sais de quoi je parle ça va aller ce patient là s'il ne va pas mieux ça veut dire quoi ça veut dire qu'on lui a menti ou ça veut dire que c'est de sa faute et qu'il a pas fait ce qu'il fallait et qu'est ce que ça veut dire sur la suite des soins et ça je trouve ça très intéressant ce qu'elle propose en parallèle ou en échange c'est une réassurance cognitive avec des faits et de la clarté de l'honnêteté et qui dit voilà une explication je vous propose une explication qui correspond à ce que vous décrivez voilà ce que je vous propose de faire voilà ce qui pourrait se passer et voilà ce que vous vous pouvez faire de façon à ce qu'il n'y ait pas de dépendance si tu veux à notre avis à notre soutien c'est leur donner des informations claires loyales et puis qu'ils puissent savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer elle a parlé d'une étude qu'elle a co signé en 2018 pour tester un modèle de consultation sur la réassurance et où alors ils ont fait chez les patients qui ont mal au dos ils ont ils ont fait un start back c'est un test qui sert à évaluer en fonction des facteurs psychosociaux le risque de chronicisation d'une douleur lombaire chez les patients qui avaient un faible score initial on leur a proposé une réassurance générique ou affective comme on disait tout à l'heure et on a vu à trois mois leur score à l'hads c'est à dire l'échelle de dépression et d'anxiété diminué donc comme je disais tout à l'heure c'est suffisant en revanche les patients qui avaient un risque de chronicisation plus important donc un start back à partir de trois à quatre chez ces patients à qui on a proposé une réassurance affective dit fausse réassurance trois mois après cette consultation de réassurance et bien leur score de dépression et d'anxiété avait augmenté oui alors j'ai pas lu l'étude en entier elle pourrait faire l'objet potentiellement d'un épisode je ne sais pas à quel point c'est solide mais a priori juste ça juste une consultation de fausse réassurance à trois mois on a quand même une augmentation du score à l'échelle d'anxiété dépression on pourrait dire qu'est ce que fait un docteur en psychologie dans une conférence pour les kinés mais en fait pas du tout parce que ça je pense que c'est des éléments qui sont vraiment importants moi typiquement la réassurance affective c'est quelque chose que j'utilise souvent pour essayer de booster un peu les effets contextuels pour essayer de rassurer le patient je pense que maintenant je vais intégrer les choses un peu différemment avec peut-être le côté cognitif tel qu'elle l'a proposé il ya un deuxième élément extrêmement intéressant je trouve qu'elle a proposé c'est qu'elle a parlé d'une étude de karstens en 2017 sur des étudiants en bonne santé où ils leur ont demandé de faire un effort douloureux c'est à dire de porter un sac de sable à bout de bras le plus longtemps possible et à la moitié d'entre eux pendant l'effort ils leur ont donné une validation positive et à l'autre moitié une validation négative c'est à dire c'est difficile mais tu peux le faire je sais que tu as mal mais ça va aller je pense que tu peux y arriver et alors j'extrapole un peu parce que j'ai pas eu accès à la validation exacte et l'inverse négatif dans l'autre groupe ce qui s'est avéré c'est que dans le groupe avec la validation positive non seulement ils ont eu de meilleures performances à la fin du test c'est à dire qu'ils ont obtenu plus longtemps mais qu'après ce test on a proposé à tout le monde un test de mémoire et que les étudiants qui avaient reçu la validation positive pendant l'effort et bien était meilleur au test de mémoire que ceux qui avaient reçu une validation négative attend un test de mémoire oui qu'est ce qui vient faire là alors justement le test de mémoire il a été fait pour évaluer la perturbation qu'un effort peut induire au niveau cérébral juste après un effort important mais t'es vidé tu as du mal à réfléchir on peut le synthétiser très vite et qu'en fait dans le groupe qui avait eu la validation positive et bien le test de mémoire était meilleur que dans le groupe qui avait une validation négative et elle disait est-ce que ça peut pas vous vous intéresser dans votre travail puisque vous parlez de donner des exercices à faire à la maison et vous aimeriez que les patients les fassent et bien qui sait si la validation ne pourrait pas vous aider à ce que finalement les patients se souviennent mieux de vos exercices ok les patients se souviendraient mieux d'un exercice s'il est fait dans de bonnes conditions avec une validation positive plutôt que s'ils ont peur d'avoir mal si on n'est pas avec eux ou si on les inquiète c'est c'est intéressant c'est super intéressant c'est troublant c'est passionnant mais vraiment franchement c'est c'est vraiment intéressant c'est je pense que ça mériterait d'être creusé ça aussi on a poursuivi ensuite avec steve navour sur le labyrinthe clinique dans le diagnostic différentiel des pôles sur son intervention j'aimerais surtout préciser qu'il a parlé quelque chose de très pertinent c'est à dire que globalement quand on reçoit les patients ils ont déjà accumulé de nombreux biais et de nombreuses attentes et qu'en fait lui disait qu'il est nécessaire pour nous d'investir l'espace et le temps en dehors et en amont du soin pour limiter les biais avec lesquels arrivent les patients parce qu'en créant des attentes adaptées d'emblée en ayant une meilleure formation au niveau du système éducatif au niveau de l'école au niveau des enseignements sportifs si on pouvait limiter les attentes et les croyances aberrantes peut-être qu'on limiterait les biais et peut-être que ce serait plus facile du coup de créer une relation de soin avec le patient et ça je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai que c'est des endroits où on n'intervient pas beaucoup nous encore oui et puis je sais plus quand j'en parlais mais je passe je pense que c'est la même chose pour toi on passe pas mal de temps à déconstruire les croyances des patients et ça se demande énormément d'investissement ça pénalise grandement la progression très souvent c'est évident c'est la partie émergée de l'iceberg mais il y a tellement à creuser en dessous moi ça me semble vertigineux je me demande en quelle mesure est ce que financièrement on a les moyens de le faire et le format de notre profession nous permet de le faire actuellement ou pas du tout et que finalement il y en a tellement il y en a partout que c'est difficile de savoir par où commencer et de pas être découragé d'emblée chez certains patients et malheureusement notamment ceux qui souffrent le plus c'est des montagnes quoi on a enchaîné avec Angela Cadogan donc de la Nouvelle-Zélande qui proposait une démarche très cadrée c'était très intéressant sur quatre catégories cliniques pour aider le diagnostic donc en fait des catégories qui sont un petit peu comme des poupées russes on commence par l'épaule instable si c'est pas une épaule instable et bien on évalue la possibilité que ce soit une épaule raide si c'est pas une épaule raide on évalue la possibilité que ce soit une douleur liée à la coiffe si c'est pas une douleur liée à la coiffe on évalue la possibilité que ce soit une douleur liée à l'articulation acromioclaviculaire tu vois d'accord voilà la première chose à évaluer c'est est-ce qu'elle est instable et si elle est instable on s'arrête là en gros voilà en termes de diagnostic en fait tu exclues au fur et à mesure dans chaque catégorie tu évalues est ce qu'il ya eu traumatisme ou pas s'il ya eu traumatisme c'est une indication à l'imagerie s'il n'y a pas eu traumatisme l'imagerie est indiqué seulement si on a des drapeaux rouges si la douleur persiste au delà du raisonnable et en pré intervention et qu'est ce qu'elle considère comme une épaule instable à traumatique l'épaule instable à traumatique c'est d'appréhension positif en l'absence d'un traumatisme récent avec des antécédents potentiellement de sensations d'instabilité et pour elle l'épaule instable non traumatique c'est un retard d'activation de la coiffe d'accord le truc est qu'on rencontre assez fréquemment finalement moi ça m'a vraiment permis de réfléchir sur les épaules et effectivement c'est pas du tout dans ce sens là que je l'ai que je l'ai que je les aborder d'accord donc on a dit épaule instable oui épaule raide douleur liée à la coiffe et donc là ça suppose une la totalité des mouvements passifs sur des douleurs non traumatiques elle se pose la question est ce qu'il faut différencier les douleurs liées à la coiffe non traumatique entre la bursite la tendinopathie dégénérative la déchire dégénérative la tendinopathie calcifiante est ce que c'est nécessaire de les différencier et si c'est aucun de ces trois diagnostics là alors ça pourrait être une douleur de l'articulation acromioclaviculaire avec cinq critères que moi je connaissais pas douleur sur mécanisme répétitif pas de douleur en dessous du coude une articulation épaissie gonflée une abduction passive de la glénomérale indolore et des rotations externes passives presque complètes sans douleur il t'en faut au moins quatre sur cinq pour confirmer que c'est une douleur acromioclaviculaire d'accord alors après si c'est pas ça je ne sais pas ce que c'est très bien du coup il ya une table ronde j'imagine avec les différents intervenants qu'est ce qu'ils pensaient de sa classification ils n'en ont pas parlé ils n'ont pas parlé d'accord je crois non ça a été très peu discuté moi ça m'interpelle parce que c'est c'est une classification que j'ai vu un passé sur twitter quand tu l'as relayé m'a paru mais ça m'a paru hyper logique ça faisait la synthèse un peu de de ce que j'ai pu voir en me mettant à jour sur l'épaule dernièrement et je la trouve aussi simple à mettre en application et elle me paraît assez facile aussi à communiquer à d'autres professionnels et je pense aux médecins généralistes qui sont souvent très embêtés avec ses mais c'est douleur d'épaule mais c'est une possibilité moi j'ai trouvé ça extrêmement clair j'ai trouvé ça vraiment elle est extrêmement pédagogue c'était vraiment impressionnant d'accord j'ai encore une autre question là dessus dans sa classification elle n'intègre pas par contre les douleurs cervicales référées au monde supérieur non elle ne l'a pas évoqué où je m'en souviens pas c'est possible peut-être que c'est là où il faut aller chercher si c'est pas une douleur acromioclaviculaire ou alors c'est en amont c'est à dire peut-être que en amont il faut il faut être sûr que c'est l'épaule tu vois avant de partir sur l'épaule instable peut-être que c'est à ce moment là qu'elle propose de vérifier que c'est pas cervicale mais je me souviens pas qu'elle en ait parlé d'accord en tout cas c'est vraiment parce que si j'essaie d'aller vite on a reçu neil landridge qui venait nous parler de la thérapie manuelle et de la rééducation centrée sur la personne et qui a évoqué l'idée que si on n'arrivait pas à avoir de résultats d'études sur l'efficacité de la thérapie manuelle c'est peut-être parce qu'elle était évaluée seule et que comme on sait que de toute façon les facteurs psychosociaux les facteurs de vie sont des barrières potentiellement à la récupération tant qu'on n'intègre pas ces facteurs à notre bilan ne pourra pas avoir d'efficacité donc je trouvais ça assez honnête oui tout à fait après dans les études l'efficacité de la thérapie manuelle c'est souvent tu as rarement un groupe qui reçoit rien et un groupe qui reçoit de la thérapie manuelle la thérapie manuelle est ajoutée à un traitement classique et l'autre groupe a une thérapie manuelle placebo rien de plus si on a un groupe témoin mais c'est difficile d'évaluer les deux en même temps la prise en compte des facteurs psychosociaux et la thérapie manuelle oui qu'est ce qu'il propose de les intégrer c'est beaucoup de constats en fait dans ces conférences ce qu'il dit c'est que en fait induire l'idée d'une menace permanente c'est diminuer l'auto-efficacité ça augmente l'auto-inhibition et du coup ça crée un cercle vicieux d'expériences négatives par rapport au mouvement et que ce à quoi il faut qu'on s'intéresse en plus de la thérapie manuelle c'est à ce patient et à qui il est en dehors de la douleur et à comment on le ramène à cet état où il est autre chose que quelqu'un qui a mal d'accord on a ensuite brièvement parlé de l'épaule du sportif avec Yann Orsley qui a dit quelque chose de très intéressant c'est que en fait l'épaule du sportif elle ne se voit pas à la radio elle ne se différencie pas d'une épaule d'un patient non sportif la différence c'est la vitesse et donc c'est des patients qui ont besoin de démarrage rapide et de freinage rapide et donc c'est là dents qu'on va travailler préférentiellement mais que c'est pas une épaule surhumaine c'est pas une wonder épaule et que le premier travail du kiné c'est de savoir quelles sont les exigences fonctionnelles de cette épaule il a aussi parlé de notion de chaîne cinétique alors c'est une notion dont je ne me souvenais pas ou que j'avais pas entendu parler et qui disait que dans dans un geste sportif du membre supérieur il y a 50% de l'énergie qui est produite entre les pieds et la cuisse 30% entre les fesses et thorax et 20% au niveau de l'épaule complètement et donc du coup travailler une épaule dans un geste sportif la travailler seul n'a aucun sens donc c'est quelque chose que moi je prenais pas assez le temps de faire que je prendrais un peu plus le temps par la suite je ne sais plus trop d'où ça vient je me demande si c'est pas en formation kiné du sport je pense que ça vient peut-être de là où ils insistaient bien sur le fait qu'il est important de le plus vite possible revenir aux gestes sportifs et de bien comprendre tout ce que ça implique que de lancer une balle très vite avec son épaule ça implique d'avoir des amplitudes assez assez impressionnantes et puis que les caractéristiques physiologiques du sportif sont différentes de celles du commun des mortels et donc ce qui était important avec le handballer c'est que un patient classique on va le stabiliser sur l'épaule en abduction à 90 degrés avec 90 degrés de rotation externe puisque le handballer on va avoir besoin de le stabiliser non pas sur les 90 degrés de rotation externe mais sur les 20 30 voire parfois 40 degrés qui suivent oui puisque c'est cette amplitude là qu'il va aller chercher pour faire son coup et que le peut très bien avoir un adversaire qui arrive à ce moment là et qui lui appuie malencontreusement sur le bras oui c'est ça mais c'est pas du tout en fait c'est mais c'est comme tout en fait c'est de quoi est ce qu'il a besoin exactement on a enchaîné après avec chat cook qu'on ne présente plus qui a parlé d'une approche comportementaliste en télémédecine qui a parlé d'une étude de soir up en 2018 qui disait que mais encore une fois le premier facteur qui influence le résultat d'une chirurgie d'épaule c'est les attentes du patient quant au résultat de cette chirurgie oui il dit qu'il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce résultat là à la kinésithérapie et de dire que eh bien si les attentes du patient quant au résultat de la kinésie sont le premier facteur qui en influence le résultat alors c'est nécessaire encore une fois pour nous de nous intéresser à son ressenti ses attentes et ses croyances et l'aider à faire un lien entre tout ça mais qui viendrait de lui ça je pense que c'est aussi les bases d'entretien motivationnel de dire on n'est pas là dans une posture à lui enseigner ce qu'il doit penser on est là pour l'accompagner à peut-être transformer son système de croyance vers quelque chose de positif il a fait une métaphore qui est intéressante je ne sais pas si tu l'as déjà entendu pour parler des pensées automatiques disait vous êtes chez vous il n'y a personne et tout d'un coup vous entendez un bruit à quoi est ce que vous pensez en premier lieu et en fait il disait tu vas avoir des patients qui vont penser que c'est le chat et tu vas avoir des patients qui vont se mettre à avoir peur et qui vont penser que c'est un cambrioleur il dit ça pourrait être intéressant de s'intéresser à ce qu'ils pensent automatiquement quand ils ont mal quand vous avez mal quelle est la première chose à laquelle vous pensez est ce que ces pensées là vous les avez dans d'autres situations où vous vous n'avez pas mal et qu'est ce que vous pensez de cette pensée qui vous vient tout de suite c'est amusant comme et moi j'aime beaucoup cette métaphore et je pense qu'elle peut vraiment pas elle peut vraiment être parlante sur l'auto efficacité oui ah oui parce que typiquement on va avoir des gens qui vont nous dire que je suis en train de me bloquer qu'il faut que je fasse attention qu'il faut plus que je bouge ou d'autres qui vont dire bah la dernière fois c'est passé ça repassera quoi très intéressant en plus ça sort un petit peu de du des discours dans lequel on a l'habitude de voir chat cook ah oui qui est beaucoup sur les tests cliniques et leur leur valeur dans les examens notre temps en tout cas dans sa communication et là ça ça change un petit peu c'est vraiment très sympa ah moi j'ai trouvé ça intéressant mais voilà c'était plus sur une approche pour la télémédecine et où du coup finalement l'approche comportementaliste elle correspond bien à la télémédecine aussi puisque c'est plutôt un échange un échange parlé quoi en tout cas ce qu'on voit jusqu'à présent est ce que moi j'ai apprécié c'est que à chaque fois on ramène vers le patient au centre vers les attentes du patient les croyances qu'il a compris comment il voit les choses et du coup comme on commence à parler un petit peu trop ce qu'on vous propose c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode là et on reprend dans un deuxième tout de suite après pour la suite on verra guillaume deville avec l'aide à la décision clinique et puis on parlera des deux figures de l'épaule les plus connues je pense aujourd'hui en france joe gibson le chirurgien interdit aux patients de bouger que dois-je faire et jérémy lewis capsulite rétractile qu'on ne devrait plus appeler ainsi d'ailleurs on dira l'épaule gelée à partir demain ça te va vincent très bien et bien on vous dit à tout de suite sur le temps d'un lapin